Et nous voilà à la moitié. Salut tout le monde, c'est Visify et bienvenue dans cette fameuse vidéo du calendrier de l'Avent Exit du 12 décembre. Donc on est maintenant à la moitié, je déchire cette feuille, j'ai failli d'ailleurs bien la déchirer, et nous allons commencer la lecture. Vous vous appliquez à faire l'inventaire qui vous a été demandé. Une fois fini, vous retournez vous affaler sur le canapé. Un crissement vous fait lever les yeux et vous attraper au vol une feuille de papier tombant du plafond. Il semblerait que chacun de vos faits et gestes soit surveillé. Sinon comment le maître des lieux aurait-il pu savoir que vous veniez à l'instant de finir sa mission ? Vous vous dites qu'il vaut mieux éviter de faire des choses embarrassantes, si vous êtes filmé. Pas question de vous curer le nez donc. Sur le papier, vous retrouvez la même écriture hésitante que partout ailleurs. Elle vous donne une nouvelle indication. La suite sous le tapis. Vous roulez la carpette et la poussez sur le côté, vous y trouvez aussitôt la porte secrète suivante. Vous vous glissez dans l'ouverture de la trappe et atterrissez dans un couloir où se trouvent plusieurs portes. Vous vous en approchez, prudence. Toutes sont verrouillées par un cadenas sauf une qui est entr'ouverte. Vous pénétrez dans une sorte d'atelier d'artiste. Apparemment, ce grand fan d'énigmes s'intéresse également à l'art de la sculpture sur pierre. Il semblerait cependant qu'il soit plus doué que pour la sculpture sur glace. Ce morceau de pierre ne ressemble que de très loin à un être humain. Ou bien n'est-il pas censé représenter un humain ? Peut-être une créature fantastique. Vous ossez les épaules et vous vous tournez vers la peinture et les pinceaux. Peut-être votre hôte a-t-il plus de talent dans ce domaine ? Malheureusement, vous ne trouvez que des tableaux de paysages très kitsch. Des bribes de souvenirs macabres vous reviennent ainsi que le nom de Bob Ross. En revanche, impossible de vous rappeler précisément de qui il s'agit. Sur la table, vous découvrez un nouvel indice. Quelque chose à propos d'une paire de ciseaux. Ah, peut-être qu'on vous demandera de découper ces horribles gribouillis. Vous commencez à perdre patience et vous auriez bien envie de casser quelque chose. Ouvrez à présent la porte de la case 12 et je trouve deux cartes énigmes normalement à l'intérieur. Donc, la case 12 qui est juste ici, on a du coup deux cartes énigmes L1 et L2. Et dedans, on a une case un peu particulière. Donc, on a deux cartes qui potentiellement se rejoignent. Alors, lisons les cartes toutes seules pour voir. Trouvez le code. Pour cela, vous devez armer de ciseaux par pas tout le massif. Regardez les drapeaux. Le code, vous pouvez, moyen... Bon, il faut lier les deux. Trouvez le code et votre mission. Pour cela, vous devez vers l'arrière replier le mont. Armé de ciseaux, commencez à découper. Pas tout le massif, seulement mon sommet. Regardez, les drapeaux vous l'indiquent bien. Le code, vous pouvez en être certain, moyen, grand et petit. Suivez cet ordre et vous serez ravis. Ah, et attendez, regardez, j'ai peut-être du coup un truc qui complète un peu l'info qui est ici, justement dans la case. Donc, la case là, c'est sur la porte. Il n'y a rien de particulier. Par contre là, donc du coup, il y a le fameux Yeti bizarre machin. Et surtout, on a ici du coup la forme de la découpe. Donc là, on va pouvoir faire la forme de cette découpe. En dessous, on a des papiers, des choses comme ça. Et de ce côté là, nous avons des caisses, rien de particulier. Donc, on va découper comme ils nous disent de le faire donc sur cette fameuse chose là. Regardez, voilà, c'est le panneau en bas qui est ici avec les cases et le panneau en haut qui est ici. Donc, on va tout casser, justement, comme dit dans l'histoire. J'ai coupé ça très grossièrement. Donc là, la vidéo, je sais que ça fait un peu je casse tout, mais au final, c'est ce qu'il nous demande. Alors, trouvez le code à votre mission. Pour cela, vous devez vers l'arrière replier le mont. Les drapeaux rouges, il y en a trois qui sont ici. Je ne sais pas si c'est une info intéressante, mais il n'y en a qu'un qui part vers la gauche. Bon là, vous ne le voyez pas, mais attendez, regardez, il n'y en a qu'un qui part vers la gauche, qui est ici, qui est tout en haut, en fait. Vous devez vers l'arrière replier le mont. Donc, si je fais quelque chose comme ça, j'aurai potentiellement des chiffres. C'est ça ? Pas de chiffres qui sont indiqués, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Ah si ! Là, ça pointe un 3. Là, ça pointe un 2. Et là, ça pointe un sous 7. Ouais, ça serait un 7. Donc, ça ferait 3, 7, 2. Ça serait peut-être ça, du coup. On retourne. On va droite, bas, bas, gauche. Droite, bas, bas, gauche. Et du coup, on a potentiellement les bons symboles, à savoir l'hexagone, le L et le triangle. Donc, c'est bien ça. Donc, nous avons terminé la 12e énigme. Là, l'énigme, finalement, de la moitié du calendrier de l'Avent. Il reste encore, du coup, 12 énigmes. Franchement, pour le moment, je suis hyper content. Franchement, il y a des énigmes qui sont vraiment pas mal, rabattent le truc en arrière. Au début, je me disais, c'est con, parce qu'en fait, ça n'indique rien. Et en fait, non, c'est vraiment les drapeaux. Ils ont des symboles comme ça, qui partent comme ça et qui pointaient, en fait, des chiffres. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup demain pour la case numéro 13, case numéro 13 qui est très spéciale pour moi. Vous le saurez du coup demain. Et d'ici là, liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis, salut !